bon dimanche à tous et bienvenue dans mon univers du diamant painting comme ça fait un petit bout que j'ai pas publié aucune vidéo et que je ne me sens pas à l'aise de faire des vlogs je préfère faire des achats vous les montrez en sauf par vidéo et montrez par la suite le résultat ce que je pense d'une toile ou bien d'un DIY ou des petits accessoires que je me procure pour vous donner une petite idée de ces achats que je fais en ligne ou sur les groupes de facebook j'ai commencé par ce que j'ai fait durant le mois d'octobre ce que j'ai diamanté sur le groupe de diamants stef et les passions de mimi stéphanie nous avait demandé de nous avait lancé de faire un défi pour le mois d'octobre ce que j'ai fait puis l'article la toile que je vais vous montrer sur une vidéo je ne l'avais pas ouvert parce que je me demandais si je devais la montrer avant le défi ou pas et là je me trouve avoir fait ceci dans le défi du groupe facebook de diamants stef et les passions de mimi c'est une 30 par 40 c'est des diamants rond et ça pose très bien j'ai eu énormément de plaisir à la faire à la faire et ce que j'ai aimé c'est que c'est pas pixelisé non plus on voit très bien les détails du visage tous les petits détails on y voit super bien c'est ce que j'ai aimé de cette toile ça m'a pris environ une semaine à la faire mais c'est vrai que je pensais pas des heures et des heures à chaque jour dessus donc ça me prend environ une semaine pour la faire à temps perdu et voilà ce que ça donne pour cette toile ici je peux pas vous dire où je l'ai pris parce que là la toile se trouve sur un autre vidéo que j'avais fait mais que j'ai jamais montré ça vient pas de chez aliexpress je l'ai pris dans une boutique en ligne il faudrait que je vérifie pour voir sur quelle boutique que j'ai que j'ai fait cet achat c'est mais elle est vraiment belle une autre réalisation que j'ai terminé hier stéphanie du groupe diamant stef et les passions de mimi parfois ils font des salons et j'y participe puis cette toile ci a été pris chez aliexpress il y a plus de trois mois puis disons que j'ai des épreuves dans le mois de septembre et début octobre que c'est personnel dans le fond puis j'ai délaissé un peu la toile j'avais vraiment pas d'intérêt face à ce que je vivais puis j'ai fini par la terminer hier et j'en suis fière cette toile a beaucoup de confettis par contre c'est une 50 par 50 et ça se trouve être celle ci que j'adore vraiment mais comme je vous dis beaucoup beaucoup de confettis c'est dédié à marron disons que celle ci par contre quand j'ai fait l'achat de cette toile ici on a tout le temps les dmc ici puis j'ai comme paniqué parce que une chance que j'avais une feuille de route qu'ils ont fourni avec les dmc sur la feuille de route parce que je ne pouvais pas me fier au dmc ici qui était vraiment vraiment je me disais ma toile je vais devoir l'acheter je comprenais pas il n'y a rien qui fonctionnait avec les dmc sur le côté fait que j'ai communiqué avec le vendeur qui est puis il me m'a dit de me fier à la feuille plutôt que sur la toile parce qu'ils ont fait une erreur ici pour les dmc par contre en ayant la feuille de route ça m'a permis de la faire je suis vraiment contente j'adore celle ci les deux toiles ne sont pas vernis encore chose qui va se faire prochainement et voilà pour les deux toiles j'ai fait aussi dans le courant du mois d'octobre deux diawaï que je vais vous présenter je vais la mettre de côté avec mon autre je me trouve avoir fait ceci des petits gnomes des petits gnomes en diawaï il y a une chaîne qui vient avec mais que j'ai pas mis encore ils sont diamantés juste d'un côté comme ceci les diamants la colle a bien tenu aucun problème avec c'est vraiment joli et le deuxième que j'ai fait pour la période des fêtes ça se trouve être la couronne celle-ci je sais pas si vous allez bien voir ça se trouve être celle-ci il y a une chaîne et elle s'allume comme ça que c'est et voilà avec des diamants spéciaux lumière LED le bloc est retenu par des petits carrés double face en arrière et ça se trouve être celle-ci voilà les projets que j'ai fait pour le mois d'octobre oups je vais faire une belle lumière je fais partie de différents groupes sur facebook et certaines modératrices font la conception de produits pour le diamant de penting dans le groupe de diamant Steph et les passions de Mimi je me suis procuré le plateau que Stéphanie fait en 3D on va la nommer plateau souris parce que on n'a pas le droit de nommer un autre nom ça se trouve être celui-ci avec un embout ici pour sortir les diamants avec les petits bouchons à l'achat de tout article sur sa boutique Etsy elle donne à l'achat d'un article un petit cadeau aussi je me trouve à l'avoir en bas j'ai oublié de le monter dans mon atelier je suis vraiment désolée Stéphanie elle m'avait offert un pingouin un porte-clés pingouin qu'elle avait diamanté plus un petit porte-clés c'est un chapeau du Père Noël avec un bonbon saveur érable je vais vous montrer sa carte ça se trouve ici attendez un petit peu je vais vous montrer vous avez toutes les informations pour diamant Steph avec son Facebook elle est sur Instagram aussi elle est sur sa boutique Etsy elle est aussi sur YouTube voilà ce qui concerne pour Stéphanie pour le deuxième groupe je me trouve à être aussi sur le groupe de les créations de clous vous connaissez tous pour la plupart clous dit beau chemin euh... j'ai fait l'achat de de Grandol qui est celui-ci qui est toujours pratique quand vous avez des diamants collés ensemble il fonctionne vraiment à merveille aussi vous avez juste à le tourner comme ça puis ça défait les diamants qui sont collés j'ai fait l'achat aussi d'une petite cuillère ainsi que de Nantes en noir parce que j'utilise aussi des piluliers ce que j'avais pas fait que c'est vraiment bien comme ça je me risque à avoir moins de dégâts parce que moi franchement je suis vraiment une Gaston Lagaffe parfois ainsi que son petit plateau en forme de fleurs avec les petits bouchons ici pour verser et voilà elle nous fait des petits cadeaux aussi à chaque achat qu'on fait et voici un Cover Mander ici en forme de pépillon qu'elle fait aussi plus j'ai eu la chance d'avoir les cires de chouette cire celle-ci elle sent la gomme valuelle elle sent vraiment bonne là on aurait le goût pratiquement de la manger je vais vous donner aussi de l'information pour je vais vous donner aussi de l'information pour Claudie et chouette cire les créations de clô je sais pas si vous allez voir comme ça sa boutique ça c'est c'est www les créations de clô tout ensemble point com ici je vous l'approcher comme ça ici elle se trouve aussi sur instagram facebook elle a son groupe facebook ainsi que sur youtube voilà pour les informations à clôt à clôt et chouette cire ça va être ceci et chouette cire ça va être ceci c'est www.chouettecire.com elle se trouve aussi sur instagram et facebook c'est chouette cire facebook et instagram c'est carreau une petite barre en bas diamant une autre barre en bas wax elle donne des explications comment utiliser la cire en arrière aussi voilà pour claudie je suis aussi sur un autre groupe facebook ça se nomme les pincettes de jess j-e-s-s les pincettes de jess elle fait depuis peu des pincettes comme ceci moi la mienne elle se trouve personnalisée hmmm c'est ça je trouve elle se trouve personnalisée vraiment une pincette très rigide avec une pointe vraiment fine au bout elle se travaille vraiment bien surtout pour les diamants carrés ça vaut le détour d'aller voir son groupe facebook parce que jesse n'a pas de boutique présentement je ne sais pas si elle va en avoir un jour je n'ai aucune idée les achats se font directement sur son groupe facebook les pincettes de jess elle fait elle fait je veux dire ici elles sont pas toutes mauves là elle a des pincettes roses bleues elle a différentes pincettes de couleurs qu'elle peut personnaliser à votre goût ici et voilà pour jesse j'ai fait quelques achats sur aliexpress comme ce crayon ici qui est vraiment joli qui est vraiment joli il y a des teintes de lilas blanc d'acré et des teintes de vert vraiment très joli celui-là l'embout est en stainless ça c'est moi qui l'ai rajouté il vient avec différents embouts quand on fait l'achat ici on a toujours besoin de boitiers pour serrer nos diamants parfois on dans le même mois on veut se consacrer à plusieurs toiles en même temps ben pas en même temps mais vous savez ce que je veux dire que puis celui-ci ce qu'il y a de différence c'est que c'est tout des petits boitiers individuels ça soit ceci c'est beau désolé j'ai dû interrompre quelques secondes c'est ça je disais que bon toujours pratique à avoir le contenant à 28 petits contenants comme ceci la chatte est faite sur AliExpress aussi et pour le dernier chez Ali ça se trouve être ceci c'est un support pour notre tablette lumineuse moi je je me demandais je me suis posé la question je me suis dit au prix que j'ai payé est-ce que ça va être solide ou pas parce que ça m'a coûté quelques dollars pour faire l'achat il s'ouvre comme ceci vous avez des trous ici que vous pouvez mettre à certains niveaux pour que la tablette soit incliné vous avez ici les petites tiges comme ceci donc c'est ajustable pour certains niveaux je me suis dit bon on va le tester pour voir là je suis au plus bas ici mais ici moi je vais le mettre au plus haut là j'ai ma tablette lumineuse j'ai ma tablette lumineuse je me suis dit pour quelques dollars est-ce que ça va être est-ce que ça va être assez solide bon je me suis dit est-ce que ça va être assez solide pour maintenir la tablette sans que tout s'écroule et oui ça m'a vraiment surpris donc je suis contente de l'avoir c'est pas toujours évident d'avoir la tête penchée vers en avant puis ça nous prend dans le coup qu'on ça vient que ça nous fait mal tout ce qui est lombaire dans le fond des fois hein on s'entend dessus que passer des heures la tête penchée par en avant tout le temps ça vient que ça étire dans le coup et ça nous fait mal donc en ayant la tablette inclinée ça va beaucoup mieux ça prend très peu de place on le serre et voilà et voilà on pousse vers le bas et voilà et ça prend pas de place voilà ici c'est caoutchouc il y a un genre de caoutchouc ça évite que la tablette glisse aussi c'est vraiment pratique pour ça et l'embout est pareil aussi c'est tout caoutchouté voilà pour les achats de chez Ali j'ai fait l'achat aussi de d'accessoires par boutique internet de d'épée club et de new craft day je vais vous montrer ça celui-ci il faut pas que je me trompe entre les compagnies je me suis procuré un diawai je me suis procuré un diawai on a toujours le petit kit toolkit qui vient avec mais je vous le montrerai pas parce que tout le monde connait ce sont les diamants ici comme ça ici celui-ci c'est tout des cristaux il fournit avec le diawai des plumes des billes opaques et il y a des transparentes dedans aussi je l'ouvrirai pas il y a la ficelle aussi qui vient avec c'est les plumes je vais pas tout perdre non plus en l'ouvrant c'est la première fois que je voyais ça par exemple un d'épée des petites fleurs comme ça ici qui sont en tissu genre de matériel je me trouve en avoir peut-être 6 là-dedans de ces petites fleurs de ces petites fleurs de ces petites fleurs montées de la riz de tous les boîtes de toute civilisation et ça ça va être ceci le petit renard qui se trouve d'où la face comme ceci ici vous avez des petits trous ici pour pouvoir se pendre les fils avec les plumes et les billes qui vont descendre un peu plus bas avec un genre de petit cordon ici et voilà pour celui-ci je le mets ici le deuxième colis ça sera une toile c'est un partiel je vais vous montrer toujours le fameux petit toolkit et voilà les diamants les diamants ici la toile c'est un partiel comme je vous dis la colle est vraiment bonne les chiffres très apparents il y a 8 couleurs dans le partiel et ceci va être les petits anges comme ceci pour les fêtes c'est sûr que je vais devoir le mettre en dessous d'un matelas parce que là il y a vraiment de bons plis dans la toile et voilà pour celui-ci et le dernier article dans la boutique New Craft D ça se trouve être celui-ci un petit peu toujours le fameux toolkit je vais le mettre ici il vient avec la petite boîte pour mettre les piles avec les lumières LED une la fameuse chaînette puis ça ici qui sert pour un porte-clés voici les petits portes et clés une fleur les petits diamants cristaux comme ça ici avec des diamants spéciaux comme ça ici pour ne pas rien perdre ça va et le DIY se trouve être celui-ci juste diamanté d'un seul côté voilà pour celui-ci et l'autre boutique se trouve être chez DP Club je le mets ici un petit peu ça sera pas long le toolkit la petite chaînette et ça il y a toujours les diamants cristaux comme ceci les diamants spéciaux en forme de larmes et voilà il se trouve aussi à y avoir d'autres sortes de petites billes celles-ci des billes des billes de couleur transparente en forme de larmes je vais vous montrer une petite boue une petite boue comme ça ici en forme d'étoile comme ceci comme ceci et des petites billes comme ça ici qu'on passe un fil dedans puis ça va être suspendu après le DIY je veux pas rien perdre non plus je veux pas rien perdre non plus et voici le DIY un chat la chaînette va être en haut puis les petites billes vont être suspendues en bas vers le bas tout mignon celui-ci aussi juste d'un côté il va être diamanté et le dernier rachat que j'ai fait chez DP Club ça va être celui-ci ceux-ci c'est des diamants cristaux aussi comme ça toujours le fameux tour qui est la particularité de celui-ci c'est ceci il y a un petit bouton ici avec une sauce en arrière pour mettre que l'on prenne fenêtre avec des lumières LED ici si ça se trouve à être attendez un petit peu je vais prendre un papier parce que sinon vous allez je vais prendre ma tablette ah ben ça tiens pour mieux voir ça se trouve à être ceci mon éclairage là le traîneau du père Noël avec la reine celle-ci est pas à être diamantée ça se trouve à être celle-ci pour les diamants pour les diamants attendez un petit peu je vais prendre ma tablette et voilà ça se trouve celle-ci qu'on va diamantée donc celle-ci qui est pas diamantée va derrière ici mais ils seront pas collés ensemble les deux là le but c'est pas ça là mais pas du tout je vais vous montrer il va y avoir un espace entre les deux ici la lumière LED va passer entre les deux plaques et le kit vient avec ceci avec un petit tournevis des goupilles c'est ça qui va faire l'espace des deux plaques ça ça va faire l'espace des deux plaques parce qu'ici il se trouve avoir plusieurs trous à des endroits différents sur la plaque qu'on appose la goupille qui va faire l'espace entre les deux plaques comme ça ici avec mes gros doigts comme ça ici ça fait que le fil LED va passer entre les deux puis dans le petit kit il se trouve avoir des petites vis comme ça ici c'est tout petit tout petit il ne faut pas s'arranger pour les perdre non plus parce qu'on est dans le pétrin et c'est transparent les vis sont transparentes disons qu'il faut être prudent pour ne pas en perdre non plus je vais le mettre immédiatement dans le sac pour ne rien perdre voilà c'est le dernier DIY que j'ai fait l'achat ici il y a différents modèles pour les DIY il y a le terre noël il y a le règne tout seul il y a un arbre de noël il y a un bonhomme de neige il y a différents modèles sur le même principe que la reine ce qui conclut les achats pour le mois de d'octobre sur ce je vous souhaite une bonne fin de soirée et une très belle semaine à la prochaine bye bye